Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de poche. Souvent les reviews sur internet c'est pour présenter un matos dont on a des choses positives à dire en vous disant ah va acheter c'est bien c'est bien. Aujourd'hui c'est un petit peu l'inverse. Ça fait des années maintenant que j'utilise un 60d pour filmer mes vidéos. De temps en temps j'utilise un 5d mais le plus souvent j'utilise quand même un 60d. Notamment pour une raison c'est parce que j'ai un excellent zoom dessus. Je vous présente le Canon EF-S17-85F4-56IS-USM. Cet objectif est absolument excellent. Alors c'est un EF-S il manque donc que sur les APS-C. N'essaie pas de le mettre sur un plein format mais c'est à peu près l'équivalent du 24-105 en mieux. Le 24-105 est une série L mais il fait des déformations assez moches. Celui-ci en fait beaucoup moins. Il a un très bon piqué au centre sur les côtés. Alors il n'ouvre que à f4 et c'est pas une ouverture constante. C'est 4-5-6 mais n'empêche même à pleine ouverture il est très propre. Il fait quelques aberrations chromatiques. C'est pas une série L non plus. Mais globalement c'est un très bon objectif. Il est stabilisé. Il est USM donc point très vite etc. Et il est très polyvalent. Donc un 17-85. Ce qui équivaut encore une fois au 24-105 à peu près. Cet objectif a donc tout pour plaire mais ne l'achetez surtout pas. Et si vous l'avez préparez vous à un truc. Il va tomber en panne à un moment ou à un autre. Cet objectif porte malheureusement un défaut de conception. Alors j'ai entendu certains râler après de l'obsolescence programmée. Franchement j'en doute. Sinon ça serait le cas sur les autres objets aussi. Et quand j'écoute ce que dit mon réparateur je me dis non c'est juste un problème de conception. Donc cet objectif a un soufflé. Il s'allonge quand vous zoomez. Le problème c'est que le diaphragme se trouve quelque part dans un groupe de lentilles à l'avant de l'objet. Donc il bouge. Et pour le contrôler il y a une nappe de fil qui court sur le côté de l'objectif qui va jusqu'au diaphragme et puis à l'arrière de l'objectif. Le problème c'est que cette nappe n'a pas beaucoup de place pour se foutre dans l'objot et donc elle est très très fine. Trop fine. Le problème de cet objectif c'est que très souvent le diaphragme se met à merder. Alors le symptôme pour moi ça a toujours été le même. A pleine ouverture il marche très bien donc au pire si vous ne faites que de la pleine ouverture c'est bon. Mais si vous décidez de fermer en partie votre diaphragme il va devenir fou. Il va se fermer, s'ouvrir ou alors fermer à fond et puis insister tac 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 parce qu'il n'arrive pas à fermer plus etc. Enfin bon il va faire des trucs vraiment chelous. La première fois qu'il me l'a fait il m'a pas fallu longtemps pour identifier le problème. J'ai essayé différents objot, différents appareils et tout. J'ai vite vu que ça venait de là. J'ai vu que ça avait à voir avec le soufflé donc je me suis vite douté que c'était une pièce mobile etc. Et je suis allé chez mon réparateur habituel. Donc j'en ai déjà parlé sur cette chaîne quand j'ai besoin de bricoler un truc je vais chez Alain Petman à la Spip à Falsbourg donc c'est intéressant cette information n'est intéressante que pour ceux qui sont dans l'est de la France mais n'empêche il est absolument excellent il a des doigts de fée et surtout il me prend pas pour un con. Et donc la première fois que ça m'est arrivé je débarque là bas la bouche en coeur avec mon objot à faire réparer et à peine il me voit passer la porte avec cet objot dans la main qui me dit c'est le diaphragme. Alors sur le moment je me suis dit soit il était les pattes ou alors vraiment 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 très bon hein. Soit c'est un problème récurrent. Et pour la petite histoire on était en train de discuter de cet objot il y a un mec qui est rentré dans la boutique bah il avait le même en main. Et donc il se trouve que en tant que réparateur ces objots il en voit passer très souvent. C'est pour ça qu'il a identifié le problème tout de suite parce qu'ils ont tous le même problème. Enfin tous ceux qui voient passer. Je veux bien croire que parmi parmi vous il y en a sûrement qui l'ont et qui n'ont jamais eu ce problème. Probablement ceux qui l'utilisent le moins ou ceux qui l'ont depuis pas assez longtemps. Mais a priori avec un usage régulier cet objot finit par péter. Et donc il m'annonce la douloureuse et il y en a pour 200 euros parce qu'en fait pour faire cette réparation bah il faut désausser tout l'objot pour accéder à la pièce. Donc il y a beaucoup de main d'oeuvre, enfin voilà ça pète les couilles. La pièce ça pète d'autant plus les couilles que la pièce coûte 10 euros à l'achat. Alors bon si vous êtes ultra bon et que vous savez désausser ça, le remonter et tout à la limite faites le vous même. Mais moi je m'en sentais carrément pas capable. Donc j'ai allongé 200 euros. J'ai allongé ces 200 euros en me disant que bon ça tiendrait d'autant plus que j'allais faire gaffe. Cet objot est quasiment à demeure dans le prompteur, il bouge pas trop etc. Mais il y a quelques jours en voulant tourner une scène où j'avais besoin de zoomer, de sortir l'appareil et tout, bah il m'a refait ce problème de diaphragme fou. Donc évidemment j'ai tout de suite cerné le problème et je suis retourné la mort dans l'âme chez Alain pour qu'il me rechange cette pièce. Mais tout en n'étant pas vraiment convaincu que j'avais vraiment envie de le faire. Parce que bon de nouveau 200 boules pour savoir que dans deux ou trois ans ça allait de nouveau claquer, ça me faisait chier. Et donc Illico je lui ai demandé si des fois il avait pas une solution de remplacement pour cet objot. Parce que bon il est quand même super pratique, c'est un zoom très large, stabilisé, machin. Enfin pour un tournage dans des conditions un peu extérieures, il est pas mal et dans les prochains temps je compte tourner assez régulièrement à l'extérieur. Donc je voulais au moins un équivalent. À peine je lui ai posé cette question qu'il ouvre une vitrine remplie d'objectifs Canon d'occas et il me tend ceci. le 1585 EFS de chez Canon. Alors je sais pas si c'est le descendant de celui-ci qu'ils ont fait parce que justement ils se sont rendu compte que celui-là n'allait peut-être pas faire long feu ou je sais pas bon. Toujours est-il qu'il m'a affirmé que celui-ci il le voyait beaucoup beaucoup moins passer en SAV. Ça fait des années que pour moi un critère d'achat d'un objectif c'est à quel point mon réparateur le voit passer en SAV. S'il le voit passer régulièrement je vais pas le prendre. S'il le voit très rarement il m'intéresse d'autant plus. Pour la petite histoire il voit jamais passer de 518. Il voit par contre très souvent passer des 514. Je peux même vous dire pourquoi. Le moteur USM du 514 est enfermé dans un tambour en alu qui est trop fin trop fragile et donc au moindre choc le moteur se désaxe et vous vous retrouvez avec un 514 manuel. Et voilà une des raisons pour lesquelles je suis toujours au 518 parce que bon le 512 j'ai toujours pas vu l'intérêt. Bref revenons à nos moutons. Nous avons d'un côté un 1785 contre un 1585 franchement la différence est pas ouf. D'un côté nous avons un f456 de l'autre côté nous avons un 3556 la différence est pas ouf. Optiquement franchement les deux se valent. J'ai fait un test viteuf en comparant deux photos mais on voit pas de différence vraiment. Les deux sont stabilisés. Les deux sont USM. Celui-ci est légèrement plus encombrant et peut-être un chouïa plus lourd mais là encore ça tient du négligeable. Par contre celui-ci finira par vous lâcher à un moment ou à un autre et vous allez raquer. Et celui-ci peut-être aussi mais il est beaucoup moins réputé pour ça. Alors le 1585 neuf est à je crois plus de 800 euros. Celui-ci est un peu moins cher je crois et encore je suis pas sûr qu'on le trouve encore neuf. Toujours est-il que celui-ci sort d'une vitrine d'objodocase. Je l'ai donc eu à 370 euros au lieu de 200 euros de réparation. J'ai allongé un petit peu plus en me disant qu'avec un peu de chance je n'irai pas le faire réparer celui-ci. Et si jamais vous voyez passer celui-là neuf ou ocase et qu'il vous tente, le prenez pas. Le prenez pas. Ou alors prenez celui-ci à la place j'en sais rien ou prenez rien mais celui-ci va vous lâcher un moment ou un autre. Et j'ai envie de vous dire d'autant plus en ocase. Parce qu'en ocase il a déjà vécu. Quand vous prenez neuf normalement vous avez une garantie dessus et au moins l'assurance qui va marcher un an ou deux. Si vous prenez d'ocase... Voilà je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la revoyure. Et moi j'ai gagné un nouveau presse-papier. Merci. Merci. Merci.